Messieurs les responsables et collaborateurs à tous les membres, chers invités, c'est un réel plaisir pour nous d'assister à cette cérémonie de remise de motos à certains collaborateurs. C'est avec une satisfaction réelle que nous prenons la parole à ce jour sur la main. Pour rappel, lors de la cérémonie de production du budget pour l'année 2019, les directeurs et les responsables de la production et de la direction clientèle se sont engagés devant la direction générale pour l'atteinte des objectifs si les moyens étaient mis à leur disposition. La direction générale s'est engagée, à son tour, à les accompagner sur tous les fins. Aujourd'hui, c'est chose faite car la direction générale vient d'acheter 200 motos pour l'amélioration des conditions de travail. Ceci est un acte majeur car il s'inscrit dans le cadre du rapprochement des capacités des collaborateurs. Nous remercions vivement la direction générale et nous invitons les collaborateurs à faire un bon usage. Je vous remercie. Votre nom, rappelez-nous votre nom. Madame Mamiakou. Grèce de Moyen-Générale. Madame Mamiakou, madrie de tous les moyens. Messieurs les directeurs généraux adjoints, Mesdames, Messieurs les directeurs, chers collaborateurs, Quand nous avions planifié les motos pour la direction clientèle du Conakry, Nous avions reçu un téléguide des 500 besoins de Conakry qui est venu nous dire nous voulons cette fois-ci une qualité de moto moto appelée TBS. Nous avons transmis ce message au directeur général. Il a pris la décision de satisfaire cette sollicitation acheter les motos demandées par les agents de zone. Je voudrais, au nom de ces collaborateurs qui ont voulue cette qualité de moto, vous dire merci. Monsieur le Président Général. Ces motos ont été planifiés dans le cadre de la mise en œuvre de notre budget qui inclut tous les objectifs de l'année 2019. Ces objectifs ont été déclinés au niveau de chaque agent au sein de nos services d'agence commerciale. Je voudrais vous rassurer ici que ces motos généralement appelées moyens de déplacement sont pour nous des outils de travail que nous allons les utiliser de manière à améliorer nettement nos résultats. Cet engagement, je voudrais au nom cet engagement, cet engagement, c'est mon père. Je voudrais inviter ici tous les chefs d'agence, tous les responsables, tous ceux qui vont recevoir ces motos de dire que ces motos sont des objectifs de travail et quand on l'a, on doit améliorer sa productivité. Et je prends cet engagement à venir sur cet aspect. Je vous remercie. Ok. Aucune de nous aussi que c'est le nom de le directeur de l'économie. C'est un moment pour nous, pour le personnel de l'intérieur, de remercier très doux le directeur général et ses gens d'oins pour cet accompagnement. j'ai la conviction que vous ne serez pas déçus car ce geste va se traduire sous l'amélioration de nos qualités de service. Nous vous remercions infiniment pour le directeur général. Je t'appelle ici pour les collaborateurs de l'intérieur d'utiliser ces outils abonésiens car ces outils nous ont été donnés pour l'inorganisation à l'âme de service à la population. Nous vous remercions. Salut camarades ! En ce jour solennel du mardi 19 février 2019, le Sine-Segre commence par la présence par présenter ses voeux de meurre les voeux de meurre à un nouvel an 2019 à la direction générale et à l'ensemble des travailleurs de la Sécre. Pour la circonstance, permettez-moi tout d'abord pour cet auguste assemblée d'observer une minute de silence à la mémoire de nos collaborateurs disparus. Une minute de silence. merci. Nous ne pouvons que saluer, remercier notre direction générale pour ce tact remarquable posé aujourd'hui et cela malgré les lourdes charges et multiples difficultés liées à la fourniture de l'eau potable à la population. Nous sommes plus que convaincus que l'octroi de ces motos à nos partenaires du terrain est un acte qui va se travailler positivement sur les résultats et tous les autres indicateurs de la gestion dans nos structures commerciales et techniques. Il est vrai que nos besoins sont au-delà de cet acquis mais les contraintes nous obligent de se contenter du peu. n'empêche que le SINASED nous lançons un appel à l'intention de monsieur le professeur Alpha Bonde président de la République de l'Union de bien vouloir nous accompagner encore davantage afin de qualifier nos structures dans l'amélioration de nos résultats car la mission de la SINASED est de donner l'eau potable à la population. Vive le professeur Alpha Bonde vive la paix vive l'unité nationale ensemble nous vaincrons. Salut camarades. Je voudrais au nom de l'ensemble des travailleurs de la société des eaux de Guinée et à mon nom personnel remettre ces clés ces différents contrats motos ces cartes grises aux deux principales structures de la société des eaux de Guinée qui ont la charge de travailler sur le chiffre d'affaires de notre société. Il s'agit notamment de la direction de la clientèle de Conakry représentée ici à ma gauche par monsieur Wowo Kulemou et de la direction de la clientèle des centres de l'intérieur c'est-à-dire les 25 villes de la Guinée représentée ici par monsieur Arafat Mahmoud Kamara qui est ce directeur. Cher directeur je l'insigne au nom de vous remettre symboliquement ces documents ces clés ces contrats motos pour vos structures respectives qui ont la charge de travailler fortement et d'améliorer le chiffre d'affaires et conséquemment tous nos indicateurs technicaux commerciaux et financiers. lorsque nous avons élaboré le budget de la société pour l'exercice 2019 parmi les moyens d'accompagnement et les prérequis nécessaires à l'atteinte des résultats il a été formulé plusieurs demandes notamment la fourniture de 200 motos aux collaborateurs aussi bien de Conakry que ceux des villes de l'intérieur. Les 200 motos seront destinées comme je l'ai dit tantôt à nos releveurs à nos agents de station à nos équipes de maintenance et à nos chimistes itinérants qui veillent en permanence sur la qualité de l'eau tant à Conakry que dans les villes de l'intérieur. Donc grâce à la parfaite collaboration et aux partenaires que nous avons avec la société Topaz que je voudrais ici féliciter nous avons fait cette opération de fourniture de 200 motos à travers simplement nos bonnes de commande acceptées à 90 jours. Je voudrais les en féliciter. C'est des motos TVS de très grande endurance que les collaborateurs vont utiliser dans le cadre de la satisfaction de nos clients. Il a été possible d'avoir ces moyens parce que tout cela a été acheté grâce à nos ressources internes sur un appui personnel de M. le Président de la République le professeur Alpha Conde. Je voudrais en votre nom le remercier une fois encore très sincèrement pour cet acte qui nous galvanise et qui nous rassure par rapport au soutien de l'Etat au secteur de l'eau. Chers collaborateurs, au-delà de ces motos, au moment où je vous parle, dans le cadre de l'accomplissement de notre budget et de la qualification des services, sur un de nos sites, on est en train de débarquer au même moment 10 000 compteurs d'eau pour les clients. 10 000 robinets avant-compteurs pour les coupures commerciales pour les clients indélicats et 10 000 robinets après-compteurs pour permettre de fermeture quand il y a une anomalie à l'aval dans la consommation du client. Sans compter les 10 000 abris-compteurs. Donc, ce sont des compteurs totalement personnalisés sous le label de la Société des eaux de Guinée. Donc, il n'est pas possible que ces compteurs se retrouvent dans aucun pays voisin pour être trafiqués. Nous avons pris soin de graver notre logo, de graver le nom de la Société des eaux de Guinée et sur le cadran du compteur et sur le couvercle et sur tous les corps de ce compteur pour éviter le trafic. Il est totalement personnalisé au nom de la Société des eaux de Guinée depuis son numéro de série. Ça veut dire que à travers l'opération de pose systématique de compteurs dans tous les foyers, nous allons encore une fois qualifier notre service et contribuer à la lutte contre la fraude. Plus nous allons lutter contre la fraude, plus nous allons générer ce qu'on appelle l'économie d'eau. Une fois que l'économie d'eau a été générée, cette eau économisée pourra être réorientée dans les nombreux ménages de Conakry et des villes de l'intérieur qui n'en ont pas. Voilà la solution qu'on se propose pour pouvoir qualifier notre secteur au-delà de toute révision de tarifs, au-delà de toute subvention qu'on aurait pu avoir de l'État. De par notre ratio de facturation qui est aussi autour de 70%, il y a des efforts à fournir à l'interne qui font que pour le moment nous préférons différer toute révision tarifaire ou toute subvention de la part de l'État parce qu'il y a de la ressource interne qu'on peut récupérer sur le terrain. Qu'on atteigne, qu'on gagne ou qu'on récupère 20% sur les 30% perdus, lorsque ces 20% sont convertis à travers le système de recouvrement fiable que nous venons de mettre en place grâce à notre collaboration avec Orange Money, ça nous donnera le cash flow nécessaire à l'accomplissement de nos différents plans d'action. Chers collaborateurs, c'est vos efforts personnels. Je voudrais vous en féliciter, vous remercier encore une fois pour toutes ces actions. plus il y a de la richesse, plus on aura l'occasion de dérouler nos différents plans d'action comme je l'ai dit, y compris notre participation dans la conception et dans la réalisation des grands projets comme le 4ème projet O. Donc, je souhaiterais au nom de l'équipe dirigeante de cette société exhorter tous les collaborateurs à quelque niveau que ce soit pour s'approprier de tous ces moyens qui ont été mis à votre disposition pour pouvoir atteindre les objectifs. Dans tous les cas, la fourniture de tous ces moyens et équipements est assortie d'une obligation de résultat parce que chacun à tous les niveaux est engagé à pouvoir atteindre les objectifs fixés tels qu'ils ont été déroulés. une fois encore, je remercie spécialement les partenaires sociaux c'est-à-dire le SINASEC dont l'implication personnelle sur le terrain a facilité l'atteinte de la plupart des résultats. Je remercie les collaborateurs à tous les niveaux et je pense qu'au 31 décembre 2019 on se retrouvera ici avec des indicateurs de performance les plus brillants de notre pays. Merci. Tu tournes et tu reviens. Applaudissements Kamara Mamadi Facturé à Valence de Mathieu Bess Au fait je remercie la direction générale par rapport à l'endroit de Saint-Zéry de moto qu'on vient juste de nous doter. Au fait nous avons demandé cette qualité et la direction a accepté de mettre la main dans la poche pour nous honorer par rapport à la qualité. Je profite de notre avion pour remercier la direction générale et remercier l'ensemble des travailleurs de l'ASRI et ici je profite de l'occasion que par rapport à à l'octroi de ces gens j'ai en roulant que nous allons nous passer à être à la hauteur des attentes de la direction. Merci. La qualité elle est la meilleure. C'est ce que nous avons sollicité. Nous avons éligé qu'on nous accepte une moto de TBS ce que la direction a fait. par rapport au bon cœur c'est sans pour le bonheur. Merci. Monsieur le directeur général adjoint mesdames et messieurs les directeurs camarades secrétaires généraux du syndicat messieurs mesdames et messieurs chers collaborateurs je profite de cet instant solennel pour présenter au nom des bénéficiaires de ces mots de moyens de déplacement et en même temps un outil de travail à la direction générale et à l'ensemble des collaborateurs ici présents les feux de bonne et heureuse année 2019. Monsieur le directeur général de la société des jours de Guinée messieurs les directeurs généraux adjoints mesdames et messieurs en ce jour 19 février 2019 ceux de nos collaborateurs des différentes structures ayant bénéficié de ces moyens de déplacement me chargent en leur nom de vous dire merci merci une fois de plus nous traduisons par la même occasion notre disponibilité et notre engagement sans faille à accomplir la mission qui nous est assignée car nous avons une obligation des résultats aussi avec ces nouvelles motos désormais mises à disposition nous devons plus que jamais répondre aux attentes de la direction générale qui est consciente de l'enjeu de sa mission essentielle à savoir fournir de l'eau potable aux populations guidéennes ces chansées roulantes nous permettent d'être plus opérationnels sur le terrain ce qui du coup nous engage et nous motive davantage c'est pourquoi au-delà de ce discours vous pouvez entièrement compter sur nous car les résultats sur le terrain ne se feront pas attendre pour terminer monsieur le directeur général vous avez pris la décision de renforcer nos capacités d'intervention sur le terrain nous prenons devant vous au nom de tous les bénéficiaires l'engagement d'améliorer notre productivité et notre résultat à l'eau c'est une manière de dire si tu voyages avec si tu voyages dans la période de quelqu'un qui chante chantez je vous remercie